Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on parle d'IA et je suis accompagnée d'un des grands spécialistes du domaine, Anis Ayari, aussi appelé Defend Intelligence sur les réseaux. Anis, bienvenue. Merci Caroline. Anis, il est entrepreneur spécialisé dans l'IA, mais pas que, ingénieur de formation. Il a un studio de production, il aide les entreprises à se moderniser, à créer des produits spécialisés en IA pour être plus performant. Et puis, il est aussi créateur de contenu. C'est avec toutes ces casquettes qu'aujourd'hui, il va nous éclairer sur les chemins un petit peu sombres de l'IA. Tu commences sur ta bio Instagram en disant, ça fait 10 ans que je bosse dans l'IA. Ici, vous trouverez de la vraie science, pas des tutos de chat GPT. On a compris, t'as planté le décor direct. Est-ce que l'IA a façonné de nouveaux clones à bullshit ? Mais clairement, t'as juste besoin de regarder sur LinkedIn. T'as des gens qui te promènent mondes et merveilles avec l'IA. C'est à chaque fois ça toute nouvelle disruption, entre guillemets, technologique. La blockchain, le métaverse, l'IA, à chaque fois c'est pareil. L'intelligence artificielle, on en entend parler à peu près depuis les années 50. Il y a beaucoup eu de définitions qui se sont enchaînées de l'IA sur les 70 dernières années. Là, l'IA tel qu'on l'appelle aujourd'hui, on va se rapprocher de ce qu'on appelle du machine learning. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup de données à une machine. Et on va lui apprendre à faire une tâche sans lui dire comment la faire. Et c'est ça la différence avec ce qu'on appelle la programmation traditionnelle. Dans la programmation traditionnelle, tu vas dire « s'il y a ça et il y a ça, alors c'est égal à ça ». Non, à l'IA, tu vas lui donner beaucoup de quantités de données. Et c'est elle après qui va apprendre à comprendre les relations entre chaque chose. ChatGPT a atteint son premier million d'utilisateurs hyper vite par rapport à d'autres technologies, des Netflix, des choses qui ont disrupté les industries entières avant. Comment est-ce que toi, tu vois le progrès ? Est-ce que ça s'accélère vraiment ? Ou c'est juste que les non-scientifiques ont la sensation que ça s'accélère ? Est-ce que tu as toujours su qu'à partir de ChatGPT ou à partir d'OpenAI, il y allait avoir un avant après ? Non, je pense qu'il faut être très humble vis-à-vis de ça. En 2018, j'ai un ami à moi qui m'a dit « Anis, quand est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir coder ? » Je lui ai dit « pas avant 10 ans, c'est sûr et certain, mais pas du tout, c'est totalement faux. » Toutes les prédictions qu'on pourrait faire sur ces technologies-là seront dans tous les cas fausses à quel point le domaine y va vite. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent que IA égale ChatGPT et que ChatGPT égale IA. Quand moi je dis que je suis ingénieur en IA, les gens me disent « Ah, tu utilises ChatGPT, moi aussi je sais utiliser ChatGPT. » Ça n'a rien à voir. ChatGPT est un domaine d'application de l'IA qu'on appelle les Large Language Model, qui viennent eux-mêmes d'un autre truc qui s'appelle à l'origine les Transformers, qui viennent eux-mêmes d'un autre truc qui s'appelle les réseaux de neurones, qui viennent eux-mêmes… En fait, c'est que des poupées russes. Donc résumer aujourd'hui, l'IA est uniquement ChatGPT, c'est un très gros problème, mais c'est aussi quelque chose de positif. Est-ce que ça permet d'ouvrir une porte d'entrée ? Une porte d'entrée, ça démocratise et en même temps, elle se referme très vite, cette porte, avec toutes tes données. ChatGPT, en termes de confidentialité, qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ta lecture, toi, de ce phénomène ? Est-ce qu'on va en baver ou pas ? Le nombre de gens qui copie-collent leur mot de passe, des informations confidentielles, ou tout ce que tu veux sur Messenger, Instagram… Me regarde pas comme ça ! Non, mais je te dis pas ça pour toi, Caroline ! Comment il sait ? Il m'a piraté ou quoi ? Je te dis pas ça pour toi ! En fait, ça existe déjà. Tu vois, si tu veux chercher des fuites de données dans les entreprises, ça existe déjà. On n'a pas attendu ChatGPT. Mais après, dans des cas très critiques comme la banque ou l'assurance, aujourd'hui, il faut être totalement teubé pour copier-coller des Excel clients et les balancer sur ChatGPT. Comment tu protèges tes données, toi ? Il faut être vigilant sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, et surtout à qui on le dit et à qui on le fait. Un des principaux moyens pour les pirates informatiques de pirater vos comptes bancaires, ce que tu veux, c'est de vous appeler et dire « oui, bonjour, madame machin », et là, en fait, rien que le fait de dire oui ou non, c'est une donnée que tu vas laisser fuiter. Et d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait protéger son numéro de téléphone… Oui, oui, BlockTel. Avec BlockTel, je peux le faire, ouais. … pour ne pas recevoir les appels de prospection qu'on a toute la journée. Alors, ça ne marche pas de façon optimale, mais j'en ai moitié moins qu'avant, parce qu'il y a eu un moment, c'était un enfer. On va passer à un petit jeu pour pouvoir détecter le bullshit ou pas de l'IA. L'IA t'aidera ou t'aidera pas ? Question-réponse, tu réfléchis pas trop ? Allez, go. Tu dois écrire 20 pages de contrat juridique en deux jours. L'IA t'aidera ou t'aidera pas ? Je l'ai déjà fait plein de fois, oui. Ok. Comment tu fais ? Comment tu promptes ? Je lui dis « tu es le meilleur avocat du monde, spécialiste en machin, etc. Donne-moi une trame de contrat qui fait ça, 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 ça. » Et après, je la fais relire à un juriste, à un avocat, et lui, ça lui fait gagner du temps aussi. Tout le monde est content. Ton client te demande un pitch ultra créatif pour une nouvelle campagne de pub pour Microsoft. L'IA te sortira l'idée du siècle ou pas ? Absolument pas. C'est catastrophique. Et en faisant des vidéos YouTube, je ne connais pas un seul YouTuber qui prend des idées créatives de l'intelligence artificielle. Même avec le bon prompt ? C'est une immense erreur, je pense, que de croire que l'intelligence artificielle est aujourd'hui créative. Mais par contre, le truc incroyable, c'est que si tu donnes une idée créative à l'IA et que tu lui dis « développe-la », ça, ça marche trop bien. Tu dois trouver un nom de marque qui cartonne pour ta prochaine boîte. L'IA va te proposer une idée de génie ou te sortir un truc bidon ? Non, moi, je l'utilise pour drafter des trucs. Et en fait, c'est à partir de ces drafts que moi, je fais ma face créative. En fait, c'est pour casser le syndrome de la feuille blanche. Tu veux que l'IA fasse ton bilan compta sans te faire auditer par le fisc ? L'IA t'aidera ou t'aidera pas ? Grave. Pour moi, ces modèles de l'ADM, c'est mes esclaves. Tout simplement. Tous les trucs chants que je n'ai pas envie de faire, fais-les. Donc, si tu leur donnes un tableau Excel, ils vont le respecter mot pro. À la lettre. Mais après, si tu leur dis « trouve-moi l'article qui dit que je n'ai pas le droit d'avoir fait cette dépense », ça, par contre, non. Il faut aller voir un expert. Tu veux générer des visuels pour ta campagne de pub ou une nouvelle photo de profil en deux clics ? L'IA t'aidera ou t'aidera pas ? Ben ouais, j'ai lancé une boîte là-dedans. C'était clairement orienté. Allez, raconte. Je vais te donner un exemple. J'ai vu un Américain qui a fait un logiciel en ligne où il dit « mettez des photos de vous, je vous fais des photos de vous dans le colisée, au machin, etc. » J'ai dit « en vrai, c'est une bonne idée. Ça fait deux ou trois fois que je voyais une plateforme comme ça aux US. Et j'ai dit « ben vas-y, on va faire pareil en France. » J'ai codé une plateforme en une semaine avec Cursor, qui est une solution d'intelligence artificielle qui te permet d'être assisté pour coder. J'ai dû rentrer pour coder toute la plateforme, 60 lignes de code. Sur les 3000 lignes de code qu'il y a là dans la plateforme, mais j'ai écrit beaucoup de textes. Et donc en fait, ils convertissaient mon texte en code. Et ça, l'IA, ça m'a aidé pour ça. Donc ma plateforme, en fait, tu mets des photos de toi et ça va te sortir des photos BG pour LinkedIn, Tinder. J'avais mis un message sur LinkedIn en quelques heures. J'ai eu 2000 personnes qui étaient intéressées. Ben, meilleure idée de crash-tester ses boîtes en direct sur LinkedIn, souvent on est là dans la lourdeur des procédures, alors qu'il suffit d'un post LinkedIn ou même parfois des sondages. Quand vous vous posez des questions sur vos boîtes, faire un petit sondage sur LinkedIn, ça ne mange pas de pain. Les LinkedIniens se régalent parce qu'ils adorent les sondages. Et puis derrière, vous avez vos réponses deux fois plus vite. On arrive déjà à la dernière question. Est-ce qu'on peut optimiser son SEO avec des articles générés automatiquement ou est-ce que c'est une très mauvaise idée ? D'un côté, oui. Parce que le but du SEO, c'est aussi de faire de la quantité. Oui. Donc, plus tu vas faire de quantité automatisée, plus tu vas faire de quantité. Mais en même temps, le problème, c'est que ça va rester fade et ça ne va pas te démarquer, etc. Pas d'watch time, pas de rétention. Par exemple, tes SEO, tu prends tous les trucs SEO que tu as écrits toi à la main, tu les mets dans un PDF. Il y a un truc qui s'appelle GPT Assistant, je crois. OK. Tu lui glisses des PDF et tu vas lui dire, en t'inspirant de mon style, génère-moi du contenu pour ce nouveau style. Et là, ça, c'est une super bonne application parce qu'en fait, il va réussir à capter ton style et à l'écrire dans ton style pour te différencier d'un truc global de la masse. Est-ce que tu es prêt pour la rubrique ping-pong ? Je vais te poser plein de questions un peu express sur l'IA. Quel est le truc le plus ouf que tu as vu en IA récemment ? C'est DeepMind, qui est le laboratoire de recherche en IA de Google. Et en fait, ils essayent de faire en sorte que l'IA résolve des problèmes scientifiques. Il y a quelques mois, ils ont montré comment une IA avait découvert de nouveaux matériaux. Découvrir des nouveaux matériaux, c'est ultra complexe. Il faut les tester, il faut les synthétiser, il faut regarder si les molécules sont stables, etc. L'IA fait tous ces calculs-là automatiquement et elle a découvert des millions de nouveaux matériaux. Et parmi eux, il y a des nouveaux polymères, il y a peut-être le nouveau pétrole, il y a peut-être le nouveau matériau qu'il va pouvoir nous envoyer sur Mars. Réussir à utiliser l'IA pour ça, c'est trop bien. Tu penses qu'on va pouvoir regarder s'il y a des extraterrestres ou pas avec l'IA ? C'est ce que Elon Musk veut faire. Elon Musk, avec son IA, il veut comprendre l'univers. Mais toi, tu en penses quoi ? Je pense que toute personne qui travaille avec des stats pense qu'il y a des extraterrestres. Il ne veut pas se prononcer, il ne veut pas se mouiller. On a trouvé son talent d'Achille. Non mais genre en termes de probabilité, ça serait un peu égocentrique de croire que... Ça c'est vrai. Et moi, je ne me prononce pas sur la question, mais on pourra titrer la vidéo « Anis croit aux extraterrestres, le retour ». C'est quoi le truc important à savoir sur l'IA ? L'IA, ce n'est pas juste tchat GPT. En vrai, ça me traumatise. Je vais être honnête avec toi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais comme ça, j'étais dans un cabinet de conseil à la Défense. Ils avaient ramené un mec en conférence qui a raconté n'importe quoi. Et après, je me suis dit « Ok, c'est lui qui a le courage de venir raconter n'importe quoi devant des gens qui s'y connaissent un peu. Bah vas-y, moi, je vais lancer ma chaîne YouTube. » Mais ça, c'est Dunning-Kruger, c'est très classique. C'est genre, moins tu t'y connais, plus tu la ramènes. Et tu as ce sentiment d'invulnérabilité parce que justement, tu connais très peu le sujet et tu penses que tu as fait le tour. Ouais, mais du coup, c'est lui. Et il raconte encore de la merde aujourd'hui sur Twitter et parfois je le clash qui m'a motivé, je te jupe. Ah, ok. C'est un mec que tu connais, c'est sûr en plus. Mais non. Si, je te le dis, mais tu coupes. Ouais. Non, je le connais pas. Tu connais pas ? Il a écrit des livres bullshit de ouf. Connais ton deuxième point faible, bah décidément ton troisième parce que tu veux pas te prononcer sur les extraterrestres, j'ai senti que j'allais toucher une corde. Non, 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 pas du tout. Justement, en parlant d'extraterrestres sans vouloir t'orienter, quel est le plus grand danger que l'IA pourrait représenter dans les dix prochaines années ? Le fait de faire croire qu'elle est intelligente. Le pire coup que l'IA pourrait réussir à faire, c'est de nous faire croire qu'elle existe. Dans le sens où j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai fait parler quatre meufs de manière automatisée sur Bumble à 14 000 mètres. Il y a très peu de gens qui ont capté que c'était... Quand je te dis très peu de gens, ça se compte sur les doigts d'une main, les gens qui ont capté que c'était une IA. En fait, ces systèmes ne sont pas intelligents. Ces systèmes ne ressentent rien, mais ils ont la capacité de nous faire croire qu'ils sont intelligents ou qu'ils ressentent quelque chose. Donc toi, tu penses pas du tout que l'IA va réussir à être plus intelligente que nous et à se débarrasser de nous. Tu penses pas qu'il va y avoir une possibilité de scénario catastrophe ? Aujourd'hui, c'est des débats qui existent dans les communautés scientifiques. D'un côté, il y a ceux qui disent l'IA a un risque de destruction de l'humanité. Et de l'autre côté, il y a les autres qui disent, oui, c'est vrai, l'IA a un risque de destruction. Et moi, je suis plus de ce côté. Oui, c'est vrai, mais le risque, il est de combien ? 0,0000001%. Il faudrait qu'il y ait un fou qui décide de pluguer un système d'IA, par exemple, à une arme automatique de destruction de masse. Mais en fait, le problème, c'est pas l'IA. Le problème, c'est le mec qui l'a plugé. Attends, il n'y a pas un scénario dans tes hautes probabilités ? Toi, tu ne penses pas que l'IA va shifter et qu'on a un vrai risque, en fait, qu'à un moment, elle ait des mauvais sentiments, qu'elle réfléchisse plus haut que nous ? Ça, pour toi, c'est de la fantaisie. Ces machines-là n'auront jamais de conscience. Toi, tu ne crois pas du tout au fait qu'on va avoir une intelligence suprême qui va nous dépasser ? Absolument pas. D'accord. Je ne crois absolument pas à une intelligence, ce qu'on appelle « sentient », en anglais, une intelligence consciente de sa propre existence, etc. Si jamais une intelligence artificielle est capable de faire quelque chose de dangereux pour un humain, c'est qu'on l'a plugé pour le faire. C'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a déjà des armes totalement autonomes pilotées par l'IA qui tuent des gens. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les humains qui ont décidé d'automatiser ça. À aucun moment, l'IA va se dire « de moi-même, je veux aller faire ça ». Non. Déjà que c'est un enfer, rien que pour moi, pour connecter Stripe à Mailchip pour qu'ils puissent parler ensemble. Donc, en fait, si jamais des gens connectent des systèmes dangereux ensemble, c'est que ça a été fait de manière internationale. Mais tu vois à quel point le fait que toute la scène mondiale tech aille vers l'IA, ça va précipiter le progrès, ça va créer un effet vaste communiquant, où en fait, ça va s'accélérer beaucoup plus. Là, on se dit « ok, on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de progrès sur les 50 dernières années ». Et on voit que là, s'il y a un pic et si tout le monde s'y met, ça peut très vite dégénérer, non ? Si une intelligence artificielle est capable de détruire l'humanité, on aura réussi un truc de ouf. En termes d'avancée scientifique, ça serait incroyable d'arriver à ce niveau-là. Ok, il est vraiment fainé. Non, mais pourquoi ? Non, mais en fait, je suis provocatif exprès. Pourquoi ? Parce que si on arrive à ça, ça veut dire qu'on a réussi à développer un modèle d'intelligence artificielle général, c'est-à-dire qui est capable de s'adapter à de nouvelles choses, de prendre ses propres décisions. Mais on n'en est pas loin aujourd'hui. Attends, non, on en est encore très, très loin. Mais on ne se rend surtout même pas compte à quel point ce type d'intelligence nous permettrait de faire des avancées incroyables dans la médecine, dans la découverte scientifique, dans la gestion de crise, dans la gestion climatique, dans la gestion des ressources, etc. Ça serait juste incroyable. Imagine une intelligence artificielle qui serait capable d'analyser en temps réel des millions de données, capable de prendre des décisions, etc. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus d'une intelligence artificielle générale, qui est capable de s'adapter à des choses, etc., c'est une intelligence artificielle développée par DeepMind, qui est un modèle de prévision météo. Parce que les modèles de prévision météo, c'est ultra complexe. Et ça fait des dizaines d'années qu'on a des mêmes modèles probabilistes, etc., et qui ne fonctionnent pas. Est-ce que ça va détruire l'humanité ? Non. Quelle est l'application IA qui t'a vraiment bluffé, mais dont personne ne parle ou qui n'intéresse personne ? C'est une expérience de Stanford qui a été faite il y a un an et demi à l'université de Stanford. Et en fait, ils ont créé un mini-monde avec des agents d'IA qui sont pilotés par des modèles LLM, comme Chadubiti, Claude. Et en fait, ils prennent leurs propres actions et ils se parlent entre eux dans ce petit monde. Ils décident ce qu'ils font de manière autonome à partir de ces modèles de langage, chacun. À un moment donné, il y avait l'anniversaire d'un agent qui a invité un autre agent. Et cet autre agent, il a dit « Ouais, trop bien, je viens à l'anniversaire », et tout. Et après, il est parti déjeuner avec un autre agent. Il lui a dit « Oh, tu vas à l'anniversaire de machin, et tout ? » L'autre a dit « Attends, je ne suis pas invité. » Et du coup, il a ramené l'autre à l'anniversaire, et l'autre a dit « Ah, mais toi, tu n'es pas invité, et tout ? » Ah, j'adore ! Ah, ça rappelle des blessures d'enfance, pas vous ? C'est ce qu'on appelle des comportements émergents. Les comportements émergents dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est des comportements qu'on n'a pas prévus, mais qu'on observe. Et à partir de cette observation, on est capable d'en déduire, ok, comment on va faire avancer le domaine, etc. Et c'est trop, trop bien. Dis-toi qu'on n'est même pas au plat de résistance. On est encore en train de mettre des ingrédients dans la soupe pour la faire bouillir. La soupe, elle ne boue même pas. On ne se rend même pas compte ce qui va se passer dans les prochaines années. Au niveau de l'IA, ça va accélérer, mais tellement de choses. Je n'aime pas trop m'avancer. Mais on est à un niveau supérieur, je pense, à la bulle internet, à internet. Qu'est-ce qu'on devrait faire, justement, pour prendre le train en marche et ne pas rester sur le côté ? Je pense qu'il faut accepter de considérer que ce que vous faites aujourd'hui, vous ne pourrez pas le faire demain. Moi, tu sais, quand j'ai des heures de route, je lui mets Charlie Peter en mode vocal et je parle avec lui de plein de sujets. Ah ouais ? Mais de plein de sujets, je lui dis. Tu es mignon, c'est ton côté sensible un peu, en fait. Non, mais je ne parle pas de manière sentimentale, Caroline, ça ne va pas la tête. Dans le truc que je lui ai parlé, je lui ai dit. Tu lui parlais d'amour, c'est sûr. Mais n'importe quoi. Je lui disais, je veux comprendre la différence entre les démocrates et les libéraux, parce qu'ils disent tous les deux qu'ils sont républicains, c'est quoi la différence, etc. D'accord. Et en fait, on parlait de ça, tu vois. C'est Hugo Décrypte, ton chatbot. Ouais. Ça ne va pas faire plaisir à Hugo, mais... T'as traité des sclaves. Tu te formerais au Prompt Management, à savoir bien écrire des prompts ? Alors, est-ce que tu veux que je sois honnête ou que je fais une réponse de politique ? Une réponse politique, évidemment. On a un sponsor, ici, c'est une émission sérieuse. Bon, mais donne l'autre au cas où. Je pense que tous les trucs de Prompt Engineering, c'est fancy, c'est rigolo. Mais en fait, tous ces modèles vont arriver à terme. Leur but, c'est juste que vous leur parlez normalement. Et après, eux, ils ont déjà une couche de Prompt Engineering où ils vont modifier le truc. Donc, toi, tu n'as pas une méthode quand tu promptes que tu as apprise ? Non, pas du tout. Si tu vas sur ma plateforme, quand tu dis, par exemple, ce que tu veux, j'ai un modèle de Prompt Engineering qui va reformater le prompt comme je veux. Mais c'est dans des cas très spécifiques où j'attends une réponse très spécifique. Merci, Anis, d'être venue, d'avoir répondu à mon invitation. Je vous encourage vraiment à aller le suivre. Et surtout, en vrai, c'est surtout la chaîne YouTube qui est incroyable avec des sujets. On voit que ce n'est pas de chat GPT parce qu'à chaque fois, je me dis, mais il a sorti ça de dalle et fagot. Et je pense que tu as raison. C'est ça, le secret de la créativité. Merci, Anis, d'être venue nous voir. On se retrouve sur ta chaîne YouTube. Merci, Caroline, pour l'invitation. Et il n'y a, ce n'est pas que de chat GPT. Merci, Nicole.